Nous sommes réunis ce matin pour la deuxième campagne de chirurgie gratuite de la cataracte. Il y a une première campagne qui est déjà passée, c'était un dépistage de troubles visuels dans les armées. Et au cours de cette campagne, on a dépisté des pathologies, notamment la cataracte. Donc cette deuxième campagne, c'est pour prendre en charge ces pathologies qui ont été dépistées au cours de la première campagne. Vous entendez par là, en matière de santé publique, quand tu dépistes, tu crées un besoin. Et il faut essayer de satisfaire ce besoin-là. Sinon, on appelle ça dépistage sauvage. Donc cette deuxième campagne, c'est pour prendre en charge uniquement la cataracte. Et c'est une action civilo-militaire. Et cela a été possible grâce à l'accompagnement des autorités. Notamment le ministère de la défense nationale, l'état-major général des armées, la direction générale des services de santé des armées, en collaboration avec le ministère de la santé et de l'hygiène publique. Donc c'est une action civilo-militaire. Et cette campagne, ce n'est pas les militaires seulement. On prend en charge aussi la population civile. Parce que depuis l'avènement du 5 septembre, maintenant, on a eu l'occasion d'avoir des appareils ophtalmologiques qui pourront prendre en charge toutes les pathologies ophtalmologiques. Avant le 5 septembre, on évacuait tous cas de pathologies ophtalmologiques, notamment la cataracte. Il y avait une structure de la place qui était conventionnée avec l'armée ou qui gérait la prise en charge des cataractes. Vous savez, une seule opération de la cataracte coûtait 12,5 millions, les deux yeux 25 millions. Donc depuis l'avènement du 5 septembre, maintenant, on prend en charge, sur place, les cataractes. Et avant aussi, on évacuait à l'étranger, notamment à Bamako, en France, aux Etats-Unis, ailleurs. Maintenant, depuis, on a équipé le service d'ophtalmologie, il n'y a pas eu d'évacuation sanitaire pour le moment. Donc l'armée a décidé vraiment de prendre en charge gratuitement ces patients. Donc nous allons prendre en charge plus de 500 malades gratuitement de prise en charge de la cataracte. Donc c'est une occasion. J'appelle à tout le monde de saisir l'occasion pour venir vraiment se faire opérer gratuitement au camp Samori. Les civils peuvent venir. Et cet hôpital aussi, qui a été déjà inauguré tout récemment, c'est pour tout le monde, c'est pour toute la population. Ce n'est pas les militaires seulement. C'est pour les forces de défense et de la sécurité et pour la population civile. Donc ce n'est pas les militaires seulement. Les civils peuvent venir se soigner. On a des spécialistes dans tous les domaines. Aujourd'hui, pour cette première journée, on a programmé 40 malades à opérer. Donc, le lendemain, ils viennent, on va faire le pansement. Et après, on vient à Z4, c'est-à-dire à 4e jour post-opératoire, ils viennent. Au 8e jour post-opératoire, ils viennent. Au 20e jour, durant 6 semaines, ces patients-là seront suivis. Donc, on les opère aux outils, ils sont abandonnés. Non, on va continuer le suivi. Et aussi, cette campagne, c'est couplé à la consultation. Quand il est venu pour la première fois, on va faire la consultation. On fait un bilan pré-opératoire. On fait une consultation pré-anesthésique. On te programme. Les patients qui viennent pour la première fois ce matin, eux, ils seront programmés pour l'endomène demain matin. Alors, le traitement aussi, ça sera gratuit, le traitement post-opératoire. Donc, on va le suivre durant 6 mois, nous serons ensemble. Ils ont fait une annonce, hein, bon, ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes durs, avec la cataracte, de venir. Bon, évidemment, moi, j'avais commencé déjà à fréquenter le cabinet du Dr Mbandé. Mais, bon, comme ils ont recommencé encore à opérer aujourd'hui, j'ai fait partie des premiers clients, des premiers patients qu'ils ont opérés. C'est très bien passé. Il n'y a aucun critère, c'est-à-dire que vous venez, vous donnez votre nom, et on établit une liste. Après, maintenant, on appelle le docteur consulte. Il va voir qu'est-ce qu'il faut pour tes yeux. S'il faut opérer, s'il faut faire comme ceci, comme cela. C'est-à-dire qu'il fait une liste très bonne. J'ai un sentiment de reconnaissance et d'encouragement. La population a besoin de ça. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire face aux frais pour, comment on appelle ça, l'opération des yeux. Si le gouvernement initie pour aider la population, c'est une très bonne chose. On a tout passé à la population. C'est un bon moment. Je me sens bien. Je salue à mes amis qui se trouvent au pays. C'est un bon moment. Je salue à mes amis. Je salue à mes amis. Je salue à mes amis. Je salue à mes amis.